Musique Un autre exercice, celui-là nous ont demandé de faire vrai ou faux. Au cours de la digestion, les nutriments subissent une solubilisation, vont être solubilisés, c'est faux. Ils subissent une dégradation, une simplification moléculaire. C'est la transformation des molécules complexes en petites molécules simples, en nutriments. Les sucs digestifs ont une action chimique sur les aliments. Effectivement, parce que les sucs digestifs, mes chers étudiants, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Ils contiennent des enzymes. Donc, ils ont une action chimique sur les aliments. Donc, c'est vrai. Les nutriments passent dans le sang tout au long du tube digestif. Passent tout au long du tube digestif, ça c'est faux. Ils passent au sang au niveau de l'intestin grêle. Le passage des nutriments dans le sang se fait au niveau de vilosité, c'est vrai. Un autre type d'exercice de restitution, toujours de restitution de connaissances. Ils nous ont demandé d'associer par une flèche chaque mot à la définition qui lui convient. On associe par une flèche chaque mot à la définition qui lui convient. Je commence par le tube digestif, mes chers étudiants. J'ai déjà mentionné, j'ai déjà réclamé que vous ne devez pas confondre le tube digestif avec l'appareil digestif. L'appareil digestif est égal à quoi ? Le tube digestif plus les glandes digestifs. Le tube digestif, c'est quoi ? C'est la bouche, c'est l'œsophage, c'est l'estomac, c'est l'intestin grêle, c'est le gros intestin. Je peux rajouter aussi, c'est un conduit par lequel il passe les aliments ou bien, c'est un ensemble des organes permettant la digestion. Le tube digestif, c'est un ensemble des organes permettant la digestion. Je passe vilosité, khamel et ma'awiyah. On peut trouver les vilosités, vous l'avez déjà vu, on les trouve au niveau de l'intestin grêle. Ce sont des petits replis de la paroi interne de l'intestin grêle. Retenez ça, vilosité, ce sont des petits replis de la paroi interne de l'intestin grêle. Sucs digestifs, c'est quoi sucs digestifs ? Sucs digestifs, c'est quoi ? Ce sont des substances chimiques fabriquées par les différents organes du tube digestif. Oui, ce sont des substances chimiques. Lorsque je dis des substances chimiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il contient de ce sucs digestif ? Il contient des enzymes. Auxarades maïdées, t'aحتوي على enzymes. A la sable de la mitale, l'ousarae maowia, l'ousarae maïdia, l'ousarae pancreasia. Donc, sucs digestifs, ce sont des substances chimiques qui sont fabriquées par les différents organes du tube digestif. Plaque dentaire, donc une plaque dentaire qu'on trouve au niveau des dents, c'est un enduit blanc à la surface des dents constitué de micro-organismes. Donc, plaque dentaire, c'est un enduit blanc à la surface des dents constitué de micro-organismes. On passe à la dernière définition qui est très intéressante pour vous, vous pouvez la trouver dans l'examen, l'absorption intestinale. L'imtissas, l'maoui. Qu'est-ce que c'est l'absorption intestinale ? Après que les aliments, mes chers étudiants, sont transformés, sont digérés en nutriments, donc ces nutriments vont subir un processus appelé absorption intestinale. C'est quoi ? C'est le passage des nutriments. Lorsque je dis des nutriments, je parle de l'eau, je parle des sels minéraux, je parle des vitamines, je parle des acides aminés, je parle du glycose, je parle des acides lipidiques et des glycérols. Ces nutriments-là, ils vont regagner le sang. Comment ça ? Par le biais de quoi ? À travers les velocités intestinales. Donc, l'absorption intestinale, mes chers étudiants, c'est le passage des nutriments de l'intestin grêle vers le sang. Mais vous l'avez déjà vu, il y en a qui vont parcourir vers le sang et il y en a qui vont passer à travers la lymphe. N'oublions pas cette information. J'espère qu'à travers cet exercice, mes chers étudiants, vous avez pu connaître qu'est-ce que c'est un tube digestif, qu'est-ce que c'est une vélocité, qu'est-ce que c'est un tube digestif, qu'est-ce que c'est une plaque dentaire et qu'est-ce que c'est l'absorption intestinale. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule, d'autres exercices, toujours restitution de connaissances. On va finir avec la restitution de connaissances, puis on va s'attaquer au raisonnement scientifique. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de pouces bleus,